... Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Ce soir, nous avons sur ce plateau un invité, le directeur de la vaccination et de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé, docteur Dingbe Ngaronou Raoul. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, ce soir, il sera question de l'introduction du vaccin contre la méningite A dans la vaccination de routine. On reviendra à vous dans un instant. Un centre ophtalmologique est en construction à N'Diamena, au quartier Ndiari. C'est le tout premier centre ophtalmologique du pays. Pour s'assurer de l'avancée des travaux conformément aux clauses du contrat qui dit l'entreprise en charge de l'exécution des travaux et d'État, le secrétaire d'État à la Santé, docteur Mohamed Anadif Yousouf, a effectué hier après-midi une descente sur le terrain. La construction de ce centre est financée par l'agence musulmane d'Afrique. C'est pour se rassurer de l'évolution du chantier du tout premier centre ophtalmologique du Tchad que le secrétaire d'État à la Santé publique, docteur Mohamed Anadif Yousouf, a effectué ses déplacements. Composé d'une clinique et des logements pour les médecins et infirmiers, ce centre ophtalmologique dont la fin des travaux est prévue pour décembre 2017, aidera sans nul doute les Tchadiens qui ont des problèmes de vue à se faire soigner et pas liés aux ennuis des évacuations sanitaires. Après avoir visité tous les compartiments de cette formation sanitaire, le secrétaire d'État à la Santé publique s'est dit ému de l'avancement des travaux. Aujourd'hui, six mois plus tard, nous avons constaté qu'il y a une réalisation des travaux très avancés. En global, à peu près 80% de la construction de projets est réalisée. Vraiment, je suis très content. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel projet, projet hôpital ophtalmologique. Nous, au niveau du Tchad, même au niveau de l'Afrique centrale, nous avons besoin de ce grand projet. Le directeur général de l'Agence musulmane d'Afrique, Ahmed Ben Houmat, a exprimé toute sa gratitude au secrétaire d'État à la Santé publique pour sa visite. Elle a rassuré de la finition de ce centre au mois de décembre.